Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor O, Ekaflip Feu, Sacrier R contre Sacrier, Ekaflip, Heliotrope et on a des codes de 4637, 4060 et 4060. Bon, j'ai choisi de mettre une crocobure sur le Sacrier, c'est peut-être ambitieux contre Helio Eka mais j'ai une crocobure depuis peu de temps, j'ai envie de la tester. J'ai pas encore choisi dans quel matchup je la mettrais et dans quel matchup je la mettrais pas. Alors on a une JAH sur Ekaflip. Ok, ok. Pas grand chose de plus à noter sur le reste, à part les pritechs évidemment, on a l'habitude. Ok, ça y va direct. Allez, on y va, maîtrise d'invoque, flou. Je vais y aller comme ça je pense. Un petit contre tant qu'à faire, je vais reculer un peu avec le Xel. Ok. On essaie un petit peu d'entraver les T1 en face. Ouh là, il se met très l'eau vitale, ça crie. Il a vraiment pas peur. Bon, il est bien tranquille cela dit. Il veut peut-être que l'Eka puisse tabasser direct. Ça me paraît très ambitieux son move là. Puis le Riz, ok. Alors ok mec, mais tu feras gaffe parce que t'es exposé quand même. Bon, je vais éroder. Là, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que d'héros. Je serais tenté de mettre un peu de soin à Voxel. Je pense que je vais lui mettre une bonne étoile en vrai. Je vais venir me replacer ici. Ça me paraît très ambitieux le rush du sacri. Alors à voir après son mode, etc. Bon, c'est vrai qu'il a des grosses raises. Mais bon, quand même quoi. Odorah. Ouais, bon, il se prend tellement de PA pour choper la ligne de vue. Il va me mettre un coup d'érosion. Ok, il est feu. Mais ouais, je suis un peu perplexe. Je vais venir ici. Lâcher une perfusion. Lamuti. Je pense que je vais transfusion directe. J'aurais dû transfusion en premier d'ailleurs. Je vais venir chercher un carnage. Et mettre un coup de crocobure. Oh là là. Mon premier coup de crocobure officiel. Ouais, le sacri est un peu de l'olive quand même. Bon, Voxel est exposé. Sa promo, elle est un peu foirée du coup. Là, du coup, en plus, je lui déloc le pilori. Alors, effectivement, l'hélio, il a free DPS sur moi. Bon, j'ai 39% haut. J'ai pas mal de résistance dans mon mode. Ça risque quand même de me tabasser pas mal. Là, l'hélio, il est en free gameplay en face. Mais le sacri, il ne s'est pas dit qu'il tanque à l'infini non plus. Donc, on va voir. Ouais, ça picote, mais c'est gérable. Pour l'instant. Ouais, je vais y aller comme ça. J'ai une des synchros ici. C'est bugé, on est d'accord. Les bugs d'affichage en Xel, c'est terrible par contre. Je vais y aller comme ça. Je vais lui mettre Pétrif. Ok, il a 7 PA, le sacri, 8. J'ai un peu planqué le Xel comme j'ai pu. Bon, il a la zone un peu facile, mais tant qu'il laisse le Xel au calme, on va dire que ça va. 6 PA. Là, l'hélio va être en free DPS dessus. Il faut que je fasse attention parce que le sien, il va être en retour d'odorat. Ok, il bouge ici. J'ai envie de le full burst. Je pense que je vais venir mettre directement un contre-coup au Xel. Je vais mettre un coup d'Imo. Il me faut double feulement chaton. Je vais y aller comme ça en vrai. Feulement, feulement. Et je vais mettre le chaton ici. En restant là. Là, je peux soigner le Xel. Le sacri, le soin en pourcent en PV max sur le sacrieur est toujours très intéressant. Et là, bon, ce n'est qu'un retour d'odorat. Il a une ligne de vue sur mon Xel. Il est feu. Il a de la langue à peu, éventuellement, sur 4 rangs et sacri. Mais il n'a rien d'absolument dévastateur qu'il peut me faire. Mon Xel, en principe, est ok. Et moi, mon sacri, par contre, devrait pouvoir kill le sien, sauf s'il le sécure d'une façon ou d'une autre. Il a beaucoup d'outils, forcément. Il a du feulement aussi, c'est sûr. Il peut prendre le double feulement. Peut-être tuer le cadran. Non, il y va à fond sur le Xel. Il avait une zone où il pouvait t'abasser mon cadran. Ça aurait été pas mal, parce que là, on est en paquet. Contre-coup, ouais. Contre-coup, plus feulement, plus chance. Ah oui, d'accord, il est un peu comme moi, lui. Quand il soigne, il soigne, quoi. En vrai, je vais y aller comme ça, je pense. Projection, c'est... Non, condensation, c'est deux cases d'attirance. Ouais, je vais y aller comme ça. Comme ça, je mets une légère pression à l'Eka Flip. Bon, ce qui me fait peur, c'est évidemment que son Eldio, il fait ce qu'il veut, quoi, sur la map, là. C'est un peu technique. Je pourrais presque aller mettre un tour de full burst avec l'Eka, là, parce qu'apparemment, il laisse tout le temps ses portails ouverts. Il faut juste que je fasse très gaffe à mon placement et que je mets loin de ses portails, mais au bout d'un moment, il... Je vais vraiment avoir du mal à aller le chercher, quoi. C'est un peu le souci. Ok, il va chercher encore des gas en ligne de vue sur le Xel, a priori. Ça doit mettre une belle grosse claque, là. Après, bon, les rosons ont placé sur le Sakri, là, ici, le soin, ça devrait aller. Ouais, ok, un bon gros tour, mais franchement, ça va, c'est gérable. Sakri, il va où ? Il retourne là. Je vais y aller comme ça, en vrai. Tac. Hop. J'ai un peu paniqué sur la fin de mon tour, c'était pas hyper propre. Mais ça reste quand même correct, je voulais cliquer un ébène. J'aurais voulu mettre un peu plus de retrait à l'Ekaflip, en fait, j'aurais pu aller chercher du ralentissement à l'Ekaflip, ici. Faut que je fasse attention à l'habitat de mon Sakri, quand même. Bon, il a de quoi tanker, mais faut pas sous-estimer leur Rox. Sakri, on sent qu'il a voulu rush. Bon, il tampoune, il est encore là, mais après, il prend beaucoup d'héros. Après, faut que je fasse gaffe, parce qu'évidemment, quand on erreur d'un Sakri, il y a de la punition qui peut tomber. Ça peut devenir vite dangereux. Fulgu, assaut. Ok. C'est tout, c'est un peu bizarre, comme tour. Je crois qu'il faut que je lui remette l'héros, là. Plus très érodé, le monsieur en face. Je vais lui remettre double dose d'héros. J'ai une tromperie-feu à lâcher. Je vais également mettre une perception au Sakri, je pense. Et un tout ou rien. Et le chaton, on va venir finir sur l'après-mau du Xel. Ok. Bon, c'est tranquille. Par contre, là, il y a un retour de chance sur le Sakriur. Je me disais bien que je ne lui mettais rien du tout. Ok, bon, il y aura sur le retour de chance. C'est plutôt bien vu de sa part, mais du coup, il ne fait pas grand-chose de plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de s'éloigner tout le temps de plus en plus de l'héliotrope. Et j'ai peur qu'au bout d'un moment, l'héliotrope va faire du 1v3 en mode PVM, en mode tu ne me touches jamais, quoi. Bon, ça va que j'ai un Xel. Je pourrais à la limite bloquer tous ces portails s'il faut, mais ça risque d'être un peu pénible. Il faut vraiment que j'arrive à tomber le Sakri, quoi. Est-ce que je lâche un Berserk ? En vrai, est-ce que j'ai une chance de faire assez de dégâts pour qu'il se passe un truc ? Il faut que j'y aille, là, je pense. Tous mes persos sont safe. Il faut que je tente un kill. Je n'ai pas besoin de Berserk, je pense, avec le retour, là. Ok, parfait. Ça, c'est pas mal du tout. Vraiment, l'héliotrope me fait stresser. Il a un tel écartement de portail, il met son jeu où il veut, là. Mais en vrai, j'ai tellement d'outils de tankiness qu'on va dire que c'est ok. Bon, l'héliotrope, le Sakri en face, qui est à full rush, j'étais en mode, bon, c'est greedy, mais bon, il a quand même bien tempo. Après, il a pris tarif d'érosion, il n'a pas placé de punition, malheureusement pour lui. Ok, là, je chope un téléfrag assez facile. Bon, il tabasse le Sakri, mais à part booster mon passif, ça ne fait pas grand-chose. Je peux y aller comme ça. Là, moi, maintenant, je vais stacker mes pétrifs au max. Je suis à 4. Je pense que je vais y aller comme ça. Désynchro, ici. Tac. J'aurais bien aimé remettre le boost PA sur l'Ekaflip. Mais pour l'instant, ça va. Je vais venir bonne étoile le Sakri. Quoi que est-ce que j'ai vraiment besoin. Je vais préparer la suite, en fait. Voilà, ici, je vais quand même le bonne étoile. Là, j'ai juste à jouer safe, c'est tout ce que j'ai à faire. Je fais le double feulement. Je voulais voir si j'avais pas un petit... Je vais me booster pour la suite, en vrai. Hop, le chaton, encore une fois, les soins en PV max qui sont énormes. Ok, bon. On va essayer de... Là, le plan de jeu, c'est qu'on tue l'Ekaflip. Et on bouge tous les portails de l'Elio. J'ai rarement vu un Elio se balader à ce point, quoi. C'est... Là, il fait vraiment ce qu'il veut. Mais bon, à part mettre des grosses claques, il n'a pas eu un poids décisif dans le combat. Ok, il change de focus. On sent qu'ils veulent passer un kill en face. Peut-être l'Elio qui voudra mettre un gros burst sur le Xel. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la sécurité. Je vais sacrifier le Xelor, tout simplement. Il est allé comme ça. Je vais assaut. Je vais y aller très très safe. Je vais mettre double vol de vie. Pacte de sang. Crocobur. Et là, en principe, je n'ai pas trop de soucis à me faire, je pense. Bon, il va taper le Xel très très fort. Ça va mettre des dégâts au sacri. Mais bon, j'ai beaucoup de PV. Je suis à 6400 PV max encore sur le sacri. Bon, ça se tanque. Ça tape fort, mais ça se tanque. Franchement, c'est OK. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de casser la distance avec l'Elio. Alors, à la limite d'aller avec tout le monde dans les portails. OK. Donc là, écoutez, c'est parfait. Je peux venir tranquillement. Taper les K. Je peux même mettre une petite horloge éventuellement. Bon, j'aurai plein d'outils pour me rapprocher, mais je vais jouer très très slow. Là, je n'ai pas besoin de faire le fou. Là, par contre, il faut absolument que je bouche les portails. Ça, c'est vital. Je vais venir au Dora. En prenant le chaton avec, tiens, tant qu'à faire. Ah, je me voyais gagner plus de PM, my bad. On va y aller comme ça. Tiens, j'ai une petite tromperie-feu. De PA en plus, quel kiff. Ah, ça déconnecte carrément. Ah oui. Je fais bonne étoile, le sacri. En vrai, je vais le tout au rien, je pense, tant qu'à faire. C'est un peu la meilleure chose à faire. Hop, on vient soigner Excel. Je vais rush, en fait. Je vais juste me rapprocher. Je peux faire quoi ? Je peux faire chaffeur. Projection. Oui, chaffeur crit en plus, sinon c'est pas drôle. Je peux y aller comme ça. Ah, on gagne les cases qu'on peut. Je vais quand même me mettre multi défensif, tant qu'à faire. Ah merde, j'ai tapé mon épée. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On va y aller comme ça. On va tout simplement bloquer tous ces portails, puisque sinon je le chopperai absolument jamais. Alors, il y a peut-être des moments où il était un peu caché derrière ma caméra. Je suis un peu désolé pour ça. Ok, portail. Conjuration. Bon. Au pire, mes deux persos, là, ils restent comme des plots sur les portails, et le sacré va faire du 1v. Il n'y a aucun problème, en fait. Bon, il met quand même des grosses claques, là, à 1200. Bon, ça, c'est la crocobure aussi, qui me fait un valus de rest distance, forcément. La question, c'est est-ce qu'il y a d'interruption ? Non, pas d'interrupt. Donc ça, c'est quand même pas mal. Parce que c'est la tête. On va momif. Et c'est juste parti, en fait. Full pétrif. Un peu de retrait tant qu'à faire. Alors. J'ai voulu optir le retrait en faisant ralentissement horloge, mais du coup, je n'ai pas optimisé le rox, parce que l'horloge est passé sur un ivoire. C'est un peu triste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir boucher ça. Comme ça, là, l'écaille, il a un dégât à travers portail. En plus, je suis en retour d'Odora. Ça devrait être assez marrant. On est en PVM, là, littéralement. Je vais mettre un petit GG. Je pense que je passe le kill 2000 fois, avec le rox portail. Petit miaouche à 1500, quoi. Bon, écoutez, j'ai rarement eu un gameplay aussi proche de PVM, avec un Heliotrope en face. Là, il a vraiment eu un setup où il a pu absolument faire ce qu'il voulait du combat. Il a mis des grosses, grosses claques haut. Mais, bon, j'avais des outils pour encaisser les dégâts. Donc, franchement, ça ne s'est pas trop mal passé. Voilà, les amis. Reprise du Coliseum avec mes persos. On passe à 4651, 4086 et 4086 de cote. J'espère que ce colis vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.